La ministre belge des Affaires étrangères, Adja Labiba, a entamé ce mardi une visite de deux jours en République démocratique du Congo. Elle a rencontré son homologue congolais, Christophe Lutundula, qui a fixé comme préalable à tout dialogue avec Kigali le retrait des troupes rwandaises de l'Est de la RDC. Elle a, à l'issue de l'entretien, insisté sur les violences persistantes dans l'Est de la RDC, pointant une nouvelle fois la présence des troupes rwandaises sur le sol congolais en violation du droit international. Pour sa part, la ministre belge des Affaires étrangères a indiqué surveiller de près le processus de retrait et la relève aussi qui va être apportée par les troupes régulières. Adja Labiba a indiqué que, de part et d'autre, il faut cesser les appuis à toutes les troupes irrégulières, que ce soit le FDLR pour la RDC. Ce conflit qui a duré depuis très longtemps, il a fait 5,5 millions de déplacés. Vous vous imaginez, c'est la moitié de la Belgique. C'est comme si on déplaçait toute la moitié de la population belge. Et puis les casques bleus du contingent chinois de la Monusco ont quitté la RDC ce mardi 9 avril. C'est après 20 ans de service en RDC. Leur départ marque une étape importante dans le désengagement de la Monusco de la RDC initiée depuis janvier 2024. Plus de détails dans ce paquet signé Gisalé Toko. C'est au camp du contingent chinois d'ingénierie à la périphérie de Bukavu, au Sud Kivu, que la mission onusienne a organisé cette cérémonie d'hommage au casque bleu du contingent chinois qui quittent le pays après plus de 20 ans de service au République démocratique du Congo. Leur départ marque une étape importante dans le désengagement de la Monusco de la RDC initiée depuis janvier 2024. En effet, depuis 2023, le contingent chinois a contribué à renforcer les infrastructures de la Provence grâce à une série de projets dont l'achèvement de plus de 580 projets d'ingénierie, la réparation de 1 800 km de routes, la réhabilitation de plus de 80 ponts et la construction de vins et les ports. Leur contribution a facilité la mise en œuvre du mandat de la Monusco dans la région. Au cours de cette cérémonie, la chef de la Monusco, Bitu Keïta, a dans son propos exprimé sa profonde gratitude à la République populaire de Chine pour ces casques bleus déployés au Sud Kivu et qui se sont distingués par leur savoir-faire, leur professionnalisme et leur discipline afin de relever un certain nombre de défis dans des conditions parfois très difficiles. Bitu Keïta de préciser qu'après le départ de la mission de médecin de la paix, les agences, fonds et programmes des Nations Unies poursuivent leur soutien conformément à leur mandat, tandis que le gouvernement kongolais assumera la responsabilité de la protection et de la sécurité de ces villes. En Étourie, le gouverneur militaire est arrivé ce mardi dans l'avant-midi au territoire d'Aro. Sa mission est d'évaluer les enjeux de gouvernance, de sécurité et opérationnelle afin d'y apporter des solutions adéquates en présence de la population d'Aro. Le général Luboyankasha Madjoni a félicité les Aroufars pour leur supériorité dans le maintien de la paix et leur courage dans la poursuite de la vie. Suivez-le dans cet extrait choisi pour vous par notre correspondant Joël Kamab. Pour que ce qui est la zone, la monde en commun, ce que nous allons programmer pour que Bidouk O'ala essa l'émane dans le plus bref délai, pour que tout continue, tout continue, tout avancer, pour que Aroué avance, pour qu'Étourie avance. Ne vous, s'il vous plaît, ne vous trompez pas. Il y a une province. C'est ça, non ? C'est une telle province. Ce que nous avons comme minerais, ce que nous avons comme peuple ici, mais je ne vois pas ce qui peut nous manquer encore. Des Itouniens, c'est un peuple travailleur. Et nous avons tout dans le sous-sol de Itouï. Alors, on va tousiquer, on va tous dire, on va tous dire, on va tous dire, on va tous dire, oh mon général, au moins, il va aller se dire, on 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 va aller se dire, quelques petites têtes là, on va aller se manipuler partout. Là, il y a ma communauté, les gens vivent ensemble. Les Nations Unies ont dit qu'ils vivent ensemble. Ils avaient trouvé les gens en train de vivre ensemble. Ils ont dit qu'ils sont déplacés. Ils ont dit qu'ils sont déplacés. Ils ont dit qu'ils sont déplacés. Et puis les forces conjointes FRDC UPDF ont neutralisé le médecin traitant de Cheikh Moussa Baloukou, chef du mouvement terroriste ADEF ISCAP, dans la soirée du 8 avril 2024 à Mugulu, Mugulu, milieu situé à l'est de l'agglomération d'Eringetti, en territoire de Beignyau Nord, Kivoun, a encore le capitaine Anthony Mualouchaï, porté-parole des opérations Sokola 1 Grand Nord. Ce combattant a été tué lors d'une opération spéciale du FRDC et l'armée ougandaise. Suivez-le une fois de plus au micro de Joël Kamabou. Les forces armées de la République démocratique du Congo, engagées dans une opération spéciale avec l'armée ougandaise, ont reçu à neutraliser Dr Moussa, médecin traitant du Cheikh Moussa Baloukou, leader du mouvement terroriste islamiste MTM ISCAP. C'était dans la soirée du 8 avril 2024, dans la forêt Migulu-Mugulu, située à l'est de la cité d'Eringetti. Nous sommes dans la province du Nord-Kivou. Des nationalités rwandaises, ces docteurs, et parmi les chefs de ces mouvements terroristes, ces deux gardes du corps ont été également neutralisés par les deux forces engagées dans l'opération appelée Soudia. Outre les corps de ces diadistes, les deux armées ont récupéré des armes de guerre de type AK-47 et un motorola de type civil. Tout en félicitant les deux armées engagées dans cette opération conjointe, le secteur opérationnel soukola-incran Nord encourage la population de Beni en général, et particulièrement la population de Ringetti, à continuer avec cette bonne collaboration dans les opérations militaires pour les retours définitifs de la paix dans notre zone. Autre chose, l'ambassadeur de la délégation de l'Union Européenne en République Démocratique du Congo, Nicolas Berlangard Martinez, a été reçu ce jour par la ministre d'Etat de la Justice et Garde de Sceaux, Rose Mutombo, ces deux personnalités ont échangé sur la réforme de la justice congolaise et de la levée du moratoire de la peine de mort. On l'écoute. Donc notre idée, c'est de continuer cet appui, pas seulement avec le projet actuel, mais sinon cet engagement de longue date. Nous saluons les progrès et nous travaillons ensemble aussi pour éviter où se trouve la fermesse. C'est une question que je vais me poser à la ministre. En tout cas, moi j'ai dit à l'Union Européenne, je suis un calme à l'Union Européenne, de continuer le processus d'apprenti, de créer une justice plus robuste et indépendante. Et bien là, la restitution à l'aise aussi, évidemment, on n'a pas parlé sur l'idée de la mort à la loi, sur la paix des morts. Il y a des grandes différences par rapport à la réprétation de ce niveau de l'Union Européenne, et j'ai dû dire que les débats, les dialogues étaient très fortoureux, très jégéreux que j'ai écouté, et nous avons essayé de découvrir ces dialogues. On ne fasse pas à l'Union Européenne, une idée préconçue de comment lever ces pères à la justice intéressées. Nous avons toujours privilégié l'accompagnement, et de cet accompagnement, évidemment, c'est lié dans la loi. qui conduit sur ce sujet de la mort, sur ce sujet de la mort. Moi, pour nous, pour l'Union Européenne, ce qui est important, c'est de moi, et de tester régulièrement, c'est un engagement. Et j'ai dû à dire qu'il n'y a pas de l'Union Européenne, c'est un engagement. Nous, d'un point de vue moral, nous sommes contre l'utilisation de la peine des morts, mais aussi d'un point de vue scientifique, toutes les études montrent que l'effet d'histoire de la peine des morts est presque nul. Donc, nous, nous encourageons les autorités de la RDC, et nous montrons notre soutien et notre appui pour utiliser d'autres moyens pour le pénible, justement, pour lutter contre l'ampolité qui, malheureusement, existe dans l'Est. A l'Assemblée Provinciale de Kinshasa, la convocation de la plénière pour l'élection des membres du bureau définitif a été programmée le jeudi 18 avril 2024, selon un communiqué de cet organe délibérant rendu public ce mardi 9 avril 2024. Ainsi, les membres du bureau définitif seront installés séance ténante. La jeunesse du mouvement de libération du Congo était en marche de santé le week-end, d'une façon pour elle de soutenir le ticket Bumba-Yeli dans la course au gouverneurat de la ville de Kinshasa. Gisale Etoko signe ce reportage. ... 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